Ce qu'on porte tous les syndicats ensemble, c'est l'idée qu'il devrait y avoir une indépendance des rédactions, c'est-à-dire qu'une existence juridique des rédactions. On a aujourd'hui un statut du journaliste avec la carte de presse, la clause de conscience. Ce qu'on veut, c'est ajouter à ces droits individuels un droit collectif. C'est celui du droit d'agrément, de pouvoir accepter ou pas le chef de la rédaction quand il y a un changement d'actionnaire. Par exemple, une nouvelle équipe qui nous est proposée, on veut participer au choix de ce directeur de la rédaction. Ça a un intérêt énorme. C'est une dynamique qui peut s'enclencher comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas que les actionnaires aient peur de ce droit d'agrément qui peut être très positif pour nous emmener tous sur un nouveau projet. L'éducation aux médias, aujourd'hui, c'est quelque chose de central. On voit bien qu'il y a une défiance vis-à-vis de l'information, une méconnaissance aussi de la façon dont on collecte, dont on vérifie l'information. Donc le SNJ, on est pour une éducation aux médias tout au long de la vie, à l'école mais aussi en dehors. Et on est pour que ce soit des journalistes qui, en priorité, dispensent cette information. Ça passe par la formation des journalistes pour qu'ils puissent faire passer le message. Ça passe également par une rémunération correcte et sous forme de salaire. Parce qu'aujourd'hui, le statut du journaliste, c'est un statut de salarié. Il faut être payé en salaire. Une des pistes possibles, c'est de développer ce qui existe déjà, ce qu'on voit déjà. C'est l'existence d'associations qui mènent du travail d'éducation aux médias, parfois au long cours. On a des résidences de journalistes qui existent dans les quartiers, dans les centres sociaux. Ça, on appelle évidemment à le multiplier. Pour ça, il faut un financement dédié et l'État doit prendre sa part. On va forcément trier dans toutes les possibilités qui nous sont offertes. Pour avoir une information de qualité, il faut une protection des sources. Aujourd'hui, la protection des sources, elle est attaquée. Elle est attaquée, et c'est ça qui fait le plus mal, par l'État. Il y a les procédures Bayon qui sont intentées par des acteurs privés. Mais l'État, lui aussi, est capable d'attaquer des journalistes, par exemple au nom de la sécurité nationale, du secret défense. Et ça, ce n'est pas normal. On veut une protection des sources. Il y a une opportunité qui se présente au niveau européen avec un règlement sur la liberté de la presse. On veut que la France change sa position et que la France soutienne le fait qu'on ne puisse pas demander à un journaliste de révéler ses sources. Autre point important, c'est la possibilité pour le journaliste d'enquêter. Aujourd'hui, c'est très compliqué quand on a envie d'entrer dans des entreprises privées. Mais ça peut être simplement un hall de gare géré par la SNCF. Il faut des autorisations. Il faut que ça corresponde à la volonté de communication de ces entreprises. On veut pouvoir rentrer dans les entreprises au nom du droit de l'information. Et ça vaut aussi pour les lieux de privation de liberté comme les prisons. Troisième élément, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui de précarité. La profession se précarise. Il faut absolument donner aux journalistes les moyens d'enquêter, le temps nécessaire pour vérifier l'information et un salaire décent pour pouvoir être totalement incorruptible.